Diplomation d'image, c'est donc ce jeudi 30 juillet que se tiendra par visioconférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La question a été évoquée ce matin entre le chef de l'État, Libongo Ndimba, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, et le ministre des Affaires étrangères, Pakomoubele Boubeya, président du conseil des ministres de la CEAC. Le pont avec bienvenue, Minko, Armand Moupin, des presses présidentielles. Le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC se tient ce jeudi 30 juillet 2020. Dans cette perspective, le ministre en charge des Affaires étrangères et le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de l'institution régionale, ont fait le point des dossiers de cette rencontre organisée en visioconférence. Le chef de l'État, son excellence, Libongo Ndimba, a voulu en tant que président en exercice de la CEAC et porteur de la réforme institutionnelle de cette organisation, faire le point global sur la préparation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tient demain. Il a voulu passer en revue les détails du dossier et nous donner des instructions précises sur le déroulé de cette conférence. Le Gabon, déjà, joue un rôle important dans la communauté, puisque le président Libongo Ndimba est président en exercice. Au sortir de la conférence, nous allons décliner décision par décision ce que tire le Gabon de la CEAC, qui, dans tous les cas, est un impératif aujourd'hui de développement économique et social et de maintien de la paix également pour la seule région. Ce sommet s'ouvre sur fond du défi sanitaire lié au Covid-19. La réforme institutionnelle de la CEAC, portée par le président Libongo Ndimba, est une aubaine pour le développement économique et social du Gabon et des 11 étapes de cette communauté.